Alors dans cette vidéo, en fait, on va essayer de calculer le nombre d'oxydation de plusieurs atomes dans des molécules. Donc pour l'exemple, d'une part on va prendre l'oxyde de magnésium, qui s'écrit comme ça, M-G-O, qui est par exemple utilisé en escalade, tu sais c'est la magnésie que tu mets sur les doigts pour moins glisser sur la paroi, et de l'autre côté, l'hydroxyde de magnésium, qui s'écrit M-G-O-H-2, comme ça, qui lui est utilisé dans les déodorants par exemple. Et donc on va essayer de trouver le nombre d'oxydation de chacun de ces atomes dans toutes ces molécules. Alors ce que je te propose, en fait, c'est de mettre pause à la vidéo, et d'essayer de prédire toi-même le nombre d'oxydation de chacun de ces atomes, d'après ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Et donc là, on va supposer que tu as le temps de le faire, donc tu as mis pause, et donc tu reprends la vidéo, on va le faire ensemble, comme ça on va voir un petit peu ce qu'il fallait faire. Alors on commence par l'oxyde de magnésium. Eh bien l'oxyde de magnésium, on commence par positionner chacun de ces atomes dans le tableau par nombre périodique. Donc le magnésium, il se trouve ici, dans la colonne des alcalines notéreux, et on sait que, vu sa position, eh bien il a deux électrons sur sa couche de valence, et qu'il va donc être susceptible de libérer ces deux électrons, afin d'avoir son avant-dernière couche pleine avec huit électrons par-dessus. Donc son nombre d'oxydation présumé, ça serait plutôt plus deux, puisqu'il a tendance à perdre deux électrons pour former le cation Mg2+. Maintenant, si je regarde l'oxygène, eh bien l'oxygène est ici, et comme on l'avait déjà dit à plusieurs reprises, eh bien cet oxygène, il va avoir envie de gagner deux électrons, parce qu'en effet, il a six électrons sur sa couche de valence, et comme tu sais, huit électrons, c'est la configuration la plus stable. Donc s'il gagne deux électrons, il aura tendance à former un ion moins, avec le degré d'oxydation moins deux. Donc maintenant, ce que je regarde, c'est que je me dis, ok, le magnésium, il est ici peu électronégatif, l'oxygène est très électronégatif, donc lorsque je mets l'un à côté de l'autre, tout va dans le bon sens, l'atome le plus électronégatif, l'oxygène, va prendre les électrons du moins électronégatif. Et on voit que là, eh bien, ça se coupille bien, puisque l'oxygène va pouvoir prendre les deux électrons que lui donne le magnésium. Donc on aura bien degré d'oxydation plus deux pour le magnésium, et moins deux pour l'oxygène. Et comme d'habitude, on vérifie bien, donc le MgO, c'est une entité qui est neutre, donc il n'y a pas de charge, et je vérifie bien que la somme des degrés, enfin des degrés ou des nombres d'oxydation, c'est la même chose, est bien nulle, et j'ai bien plus de moins deux, donc la charge totale est nulle. Et d'ailleurs, dans le cas de l'oxyde de magnésium, eh bien en fait, ces degrés d'oxydation représentent physiquement un échange électron, parce que ce composé est formé d'une liaison ionique. Donc voilà pour l'oxyde de magnésium. Eh bien maintenant, on s'attaque à l'hydroxyde de magnésium. Et alors là, il y a un tout petit piège, donc on va voir si tu es tombé dedans. Donc comme tout à l'heure, on voit que le magnésium va avoir plutôt tendance à être ici, l'oxygène ici et l'hydrogène là. Donc tu vois que le plus simple, moi je pense, c'est de décomposer. Donc déjà, on voit bien que tu sais, quand c'est entre parenthèses et deux, ça veut dire qu'il y a deux entités OH qui sont chacune liées une fois au magnésium. Eh bien OH, je sais que l'oxygène est ici, j'en ai parlé tout à l'heure, et l'hydrogène, il est là. Alors l'hydrogène, tu te souviens, on m'a dit qu'il pouvait être soit plus 1, soit moins 1. Alors on est embêté, on ne sait pas trop. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vois, comme il est à côté de l'oxygène qui est très électronégatif, eh bien il va avoir tendance à jouer le rôle d'un électro positif. Donc tu vois que finalement, il va y avoir, l'hydrogène ici va être à un degré plus 1, et l'oxygène, eh bien ce que je vois, c'est que finalement, il va être au degré moins 2. Et alors là, ça paraît un petit peu bizarre, mais si, parce qu'en fait, tu vois qu'il va rester une charge. Donc si je refais un petit peu un dessin, donc là, on a l'oxygène comme ça, avec ses 6 électrons, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et de l'autre côté, on a l'hydrogène comme ça, qui est tout seul avec son électron. Mais attention, parce que c'est OH moins, donc en fait, il y a un électron en plus, qui va être du coup affecté à l'oxygène, parce que c'est le plus électronégatif, qui vient du fait que c'est un ion. Et donc là, finalement, on voit qu'on a bien une liaison comme ça. Et là, si j'entoure les doublés, donc c'est en jaune, ça me fait bien 1, 2, 3. Et donc j'ai bien une charge moins, ici comme ça. Donc je vois qu'en fait, la difficulté ici, si tu veux encore, c'est que c'est encore une espèce ionique. C'est que le groupement hydroxyde, eh bien c'est un ion. Et le magnésium, eh bien il est également sous la forme de cation, ici. Donc tout ça concourt bien, parce que finalement, le degré d'oxydation total du groupe hydroxyde, eh bien c'est moins 1, mais moins 1, 2 fois. Et donc le magnésium peut bien être plus 2. Et donc si on fait la somme, eh bien on voit que le magnésium, qui est à plus 2, moins 1, une fois, moins 1, 2 fois, à cause du 2 ici, eh bien retrouve bien une entité neutre. Et donc on a bien trouvé le nombre d'oxydations de chacun des composés dans notre molécule. Create un domaine de ce combat colai. Et tout ça, Qu'est-ce que l'esprit, est-ce qu'il y a un hands-à- option de protection ? et on ne peut pas être mieux.